Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Eden Games ! Cette semaine nous allons de nouveau nous intéresser à une console portable. Après avoir commencé cette émission avec la Game Boy Advance, il était logique de dédier un épisode à sa grande sœur, la Game Boy. Découvrons donc tout de suite quelques pépites méconnues de cette console mythique. Dans Maulmania vous contrôlez une taupe, Muddy qui se voit obligé de partir à l'aventure pour sauver sa femme et ses enfants enlevés par un fermier. Dans ce puzzle game vous devez en réalité diriger une boule noire jusqu'à la sortie du niveau. Pour ce faire Muddy peut pousser, tirer ou balancer la boule. Mais en bonne taupe qui se respecte, Muddy peut creuser les sols mous et c'est un autre plan qui s'offre alors aux joueurs. Entre les obstacles au-dessus et les chemins encombrés de dessous, il faudra ruser et utiliser toutes les capacités de la taupe pour s'en sortir. Maulmania est une très bonne expérience vidéoludique, pas étonnant quand on sait qui a créé ce jeu. C'est Shigeru Miyamoto lui-même qui a imaginé et a dirigé les équipes de développement en tant que producteur. Certes le jeu est aussi loin d'être connu qu'un Mario ou un Zelda, mais essayez une fois Maulmania et vous comprendrez que le génie de son créateur fait mouche une fois de plus. La réalisation est soignée, du moins pour de la Game Boy, et le gameplay est très bien maîtrisé. Maulmania fait partie de ces nombreux jeux largement sous-estimés. Malgré de bonnes critiques dans la presse, les puzzle games de ce genre sont nombreux à s'être cassé les dents sur cette console. Certainement le jeu le moins connu de Miyamoto, Maulmania fait partie de ces petits jeux qui mériteraient d'être découverts. Malheureusement, le titre n'est ressorti que sur l'e-shop américain pour la console virtuelle de la 3DS. Mais si vous trouvez une cartouche européenne du jeu dans une brocante, vous n'aurez aucune excuse pour ne pas vous le procurer à bas prix. Et on continue avec un jeu de course. Oui, un jeu de course sur Game Boy et autre que Micro Machines. Dead Hit Scrumble, c'est une expérience un peu particulière. A l'image d'un outrun, il ne s'agit pas ici de se classer en pole position face à des adversaires, mais à atteindre l'arrivée en un temps donné. Et c'est là que les choses se corsent, car vous l'aurez constaté, le circuit est en réalité un half pipe. Et les obstacles sont très nombreux sur la route. Entre les rochers qui tombent, les barrières et les autres voitures, vous aurez fort à faire pour arriver dans les temps. Mais les autres voitures ne sont pas forcément des obstacles à esquiver à tout prix. Entrer en collision permettra souvent de faire tomber des power-up en tout genre. Des bombes pour éliminer des gêneurs, des boosters, voire même de quoi stopper le timer pour quelques secondes, tout vous servira. Et en plus de ces bonus sympathiques, vous pourrez sauter à tout moment. Oui, Dead Hit Scrumble est un jeu typiquement arcade et ne possède pas une once de réalisme. Mais c'est le fun qui prime, et ça les développeurs l'ont bien compris. La difficulté grimpe cependant assez vite. Et si les premiers niveaux seront bouclés très vite, il faudra carburer ou connaître les difficultés à venir pour s'en sortir par la suite. Le jeu possède 10 niveaux mais vous y reviendrez souvent avant d'en voir le bout. A l'ancienne, sans sauvegarde, vous êtes obligé de tout enchaîner. Ajoutez à cela un mode de joueur et une réalisation soignée et vous obtenez un titre qui possède une bonne durée de vie pour l'époque. Dead Hit Scrumble est donc un très bon jeu de course, complémentaire avec les autres jeux du genre car ne jouant pas vraiment dans la même catégorie. Une expérience à tenter. Avenging Spirit ou Phantasm au Japon est un jeu qui est surprenant. Déjà par le contraste entre ses graphismes et son scénario car derrière les graphismes plutôt mignons du jeu se cache un véritable drame. En effet, le joueur contrôle l'esprit d'un jeune homme assassiné qui veut se venger et libérer sa petite amie, enlevée par des assassins. Pour ce faire, il doit plonger dans le corps d'homme vivant pour les contrôler. Entre les hommes de gang muni de mitraillettes bien pratiques pour dézinger ses collègues, les maîtres d'arts martiaux, les crasheurs de feu et autres joyeusetés, votre arsenal est plutôt bien rempli. Lorsque votre haute mort, vous serez éjecté sous forme spectrale et votre énergie commencera à diminuer. Si votre énergie atteint 0, c'est la mort définitive et l'esprit du jeune homme sera emporté vers l'au-delà. Pour le reste, le jeu est plutôt classique dans l'esprit des jeux d'action arcade de l'époque. D'ailleurs, c'est l'adaptation de l'un d'entre eux. Mais le jeu n'a rien à envier à beaucoup de jeux du genre sur Game Boy. Le concept du fantôme qui possède des vivants pour se venger peut même suffire à le classer au-dessus de bon nombre de ses concurrents. C'est simple, Avenging Spirit est novateur, fun et amusant. Ressorti en demi-long sur la console virtuelle 3DS, vous n'avez aucune raison de passer à côté si vous recherchez des bons jeux rétrois à vous mettre sous la dent. Et donc vous savez quoi chercher à votre prochain tour sur l'eShop. La Game Boy recèle encore de nombreuses pépites cachées, notamment sur Game Boy Color, mais nous la réservons pour une prochaine émission. Il est temps de nous quitter mais je vous retrouve dans deux semaines pour découvrir des jeux d'une autre console. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Gamelove et à partager cette vidéo si elle vous a plu. A très bientôt pour un nouveau numéro d'Eden Games. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...